Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec, comme tous les jours, un nouvel invité. Cet invité, eh bien, c'est des dizaines d'enquêtes, une progression de carrière fulgurante, un passé aussi mouvementé. Notre invité, c'est l'un des flics aujourd'hui les plus expérimentés et charismatiques de la télévision française. Ce comédien, il a été repéré d'abord par l'immense Robert Hossein. Il débute sa carrière sur les planches à la fin des années 70 avant de s'inviter vite dans les salles obscures, avec entre autres ce film en nommé que deux fois, pour lequel il a été notamment nommé au César, je le rappelle, comme meilleur acteur dans un second rôle. Mais depuis 2006, c'est dans un polar qu'il tient la France en haleine, après 155 épisodes, pas moins. Ce comédien n'a pas du tout l'intention de poser son flingue, bien au contraire. Bonjour Xavier Deluc, ou devrais-je dire Commandant Bernier ? Bonjour, comme vous voulez. Non, j'ai été déjà touché par l'introduction, donc voilà, comme vous voulez. Xavier Deluc, bonjour quand même. Je rappelle, le Téléphant donne le coup d'envoi, c'est la 14e saison ce soir, ce jeudi à 21h en prime time. C'est de section de recherche, une série dans laquelle vous endossez le rôle principal. J'ai dit le commandant Martin Bernier, 13 saisons à tenir ce revolver de gendarme. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas une tendinite ou une crampe ? Ça peut arriver d'avoir la crampe de fin de saison, surtout quand on est des saisons de 14 épisodes. On avait envie de poser le flingue, le dernier épisode, même si on se donnait à cœur de le faire. Et puis après, au bout de 15 jours, on avait envie de retourner, on a vraiment envie de retourner, de repartir. Et une si longue carrière dans la peau de ce flic, entre guillemets, si vous permettez, il n'y a pas une forme de lassitude ? Comment on va continuer à avoir le même engouement, la même envie, la même passion ? Pour l'instant, c'est toujours là. La flamme est toujours là. Oui, pour l'instant, c'est toujours là. Après, c'est quand on a la surprise des textes et quand on apprend ce qu'on va faire la saison d'après, c'est là que ça peut coincer. Là, pour l'instant, ça s'est toujours bien passé. Maintenant, il faut voir et peut-être qu'on en fera un peu moins pour travailler encore plus la qualité, laisser le temps aux auteurs de travailler. Il y a encore un petit peu d'espoir, je dirais. J'ai jamais eu un doute. Comment ? J'ai jamais eu un doute, justement, en lisant un peu les scripts des prochaines saisons sur le fait de poursuivre cette aventure. Il y a eu parfois des discussions. Les deux dernières années, des discussions sur des orientations, sur des points de vue qui sont personnels, d'ailleurs, par rapport à des sujets ou par rapport à des évolutions de personnages. Après, on discute, on voit et puis il y a une compréhension en face de la part des auteurs. Donc, ça va, on arrive à s'entendre. Bon, on va y venir. Nous sommes en direct avec Xavier Deluc, je rappelle, sur Figaro Live, diffusé sur le figaro.fr, également la page Facebook de TV Magazine. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette série, section de recherche diffusée dès ce soir sur TF1 ? Est-ce que vous aimeriez aussi voir Xavier Deluc dans un autre rôle ? On attend vos réactions, mais surtout, on attend aussi Damien Canivès pour ses news médias du jour. L'excellent Damien Canivès est avec nous sur ce plateau pour les news médias du jour. Et tradition oblige, Xavier Deluc, on débute par les audiences de la veille à la télé. Exactement, Philippe, c'est France 2 qui est arrivé hier en tête des audiences avec disparition inquiétante. Alors, rien d'inquiétant pour les audiences. Tout est rassurant pour eux, puisque 4,3 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant cette fiction unitaire portée par Sarah Forestier, ce qui représente 17,9% de part d'audience d'un score au sommet pour la 2 TF1 misé sur la suite de la première saison de la série médicale Doc portée par Luca Argentero. Près de 4 millions de fidèles se sont rassemblés devant les deux épisodes inédits, 18,6% du public. Sur la troisième marche du podium, on retrouve M6 avec l'agent immobilier préféré des Français, Stéphane Plaza, qui présentait un nouveau numéro de recherche appartement ou maison. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui arrive en tête de la TNT, c'est du sport. Pour une fois, il s'agissait d'un match de handball pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Monde de handball. France-Hongrie, plus d'un million de supporters ont applaudi la victoire des Bleus. Sur quel score ? Sur quel score ? La c'est la colle. Ah, je n'ai pas regardé Philippe, je dois être honnête avec vous. Moi, hier, j'étais sur Doc. Bravo Damien. En moyenne, je rappelle, la section de recherche, Lydie, c'est une des marques fortes de TF1. Entre 4 et 5 millions de téléspectateurs vous suivent. Dans quel état d'esprit vous êtes le lendemain justement à la diffusion ? Vous scrutez vraiment les audiences médiamétrie ou globalement, ça coule sur vous d'une manière simple ? Si ça pouvait être ça, ce serait bien. Il y a une vraie pression en fait. Il y a une vraie pression. Et la pression, elle commence avant surtout. Elle commence depuis 15 jours, on va dire. Et puis ça, ça ne s'arrête jamais. Donc demain, non. Après, il y a la personne de la production qui nous appelle, qui nous tient au courant. Donc avant la diffusion de ce soir, là, vous êtes un peu fébrile. Quelque peu. Quelque peu. Bon, quand même. Oui, non, non, si, quelque peu. On poursuit ces infos médias avec des chiffres ouverts de la télévision et qui seront bons, à mon avis, aussi pour la section de recherche ce soir. Exactement. Médiamétrie a dévoilé hier son étude d'annuel sur la télévision. Et ce que l'on retient, c'est que le petit écran n'a jamais été autant scruté qu'en 2020. En moyenne, chaque Français a passé 3h58 devant le poste, soit 18 minutes de plus que l'année précédente. Même le nombre de téléspectateurs grimpe de 8% sur un an. Alors vous imaginez bien que cette hausse s'explique par les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement, notamment ces deux confinements que l'on a connus le premier en mars et le deuxième en octobre. Si l'on regarde cette étude de plus près, on note que les Français ont largement plébiscité l'information, les journaux télévisés en premier plan, 21 millions de téléspectateurs en moyenne. Les chaînes d'information en continu également ont connu une progression assez vertigineuse. Là encore, l'intellivision s'impose comme un média incontournable en période de crise. La preuve, notamment avec l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron. Souvenez-vous, en avril dernier, plus de 36 millions de téléspectateurs, 94,5% de part d'audience, c'était la meilleure audience de l'année 2020. Les chaînes d'info ont bien compris que le Covid a généré de l'audience. Vous trouvez que les chaînes d'info en font trop sur le thème des restrictions sanitaires, le Covid, cet emballement général ? C'est-à-dire qu'après, c'est aux téléspectateurs de doser son zappeur, entre guillemets, parce que c'est vrai que sinon, c'est un boucle. Même moi, parfois, je me fais avoir, particulièrement au début, entre guillemets, parce qu'on veut savoir, on veut savoir, mais c'est terrible. C'est hypnotisant. Oui, c'est quelque peu hypnotisant, et puis décourageant, déconcertant. Au début, après, je me suis dit que c'est carrément de la science-fiction, donc à doser, je dirais. On poursuit ces informations avec une bonne nouvelle pour les fans de 10%. Je ne sais pas si vous en êtes, d'ailleurs. Ah oui, alors ça fait maintenant quelques mois que des millions de téléspectateurs sont sous psychotroque pour enfin faire le deuil de cette série dont la dernière saison a été diffusée sur France 2 en fin d'année dernière. Dominique Bessner avait déclaré d'ailleurs à plusieurs reprises au cours d'interview que la quatrième saison serait la dernière. Eh bien, le producteur a, semble-t-il, un petit peu tourné sa veste. Il a changé d'avis, Dominique Bessner, dans un entretien accordé cette semaine à nos confrères belges de Télépro. Il confie qu'il est en train de réfléchir à une suite, ainsi qu'à un unitaire tiré du feuilleton tourné à l'étranger. Il faut dire que cette série a rencontré un véritable carton sur la 2 avec des acteurs très prestigieux comme Jean Reynaud, comme Sigourney Weaver qui a fait la couverture de l'excellent TV magazine. Merci. Et depuis sa mise en ligne sur Netflix aussi, cette série rencontre un véritable succès à l'international. Il y a même des acteurs comme Jennifer Aniston ou encore Nicole Kidman qui se sont déclarés fans de ce programme. Il faut faire durer le plaisir. Vous êtes un fan de cette série, vous regardez ? J'aime bien, oui. Je n'ai pas tout regardé, mais j'en ai regardé pas mal. C'est vraiment bien fait. Comment vous expliquez justement le succès de ce type de série qui est un peu particulière ? C'est très humain et c'est sur les coulisses un peu notre métier. Donc, on se régale, on jubile. Parfois, ça peut vexer un peu aussi. On peut prendre des choses pour soi, ce que je comprends, puis ça m'est arrivé. Mais c'est juste et bien fait. C'est bien fait. Vous auriez bien un jour qu'on puisse vous proposer ce type de rôle dans ce type de série ? Oui, bien sûr. On se moque un peu finalement de soi-même. Oui, une toute dérision, mais avec un grand plaisir, quand vous voulez. Merci Damien. Avec plaisir. On poursuit tout de suite, Xavier Duluc, avec votre interview du Buzz Télé. Oui. C'est donc la quatorzième saison de section de recherche qui commence jeudi soir, 21h15, même en prime time sur TF1. Vous retrouvez ainsi le brassard du commandant Martin Bernier. Et la grande nouveauté de cette année, c'est l'arrivée de Fabienne Cara dans le rôle de Jeanne Laurieux. Qui est cette commandante qui débarque un peu dans votre quotidien et vient perturber votre personnage ? C'est un personnage qui prend ma place parce que je suis en convalescence, parce que j'ai fait don d'organe, enfin une partie du foie à mon fils. Donc je reviens après ma convalescence et elle est là, je suis au courant, à part que je ne sais pas qui c'est. Et je découvre cette femme qui n'est pas habituée au terrain, qui est très intelligente, mais n'est pas habituée au terrain. Et puis après, il y a un problème de place, c'est-à-dire qu'on va se jouer au chat-la-souris entre nous pour savoir qui gère quoi et comment. Et l'intégration va finalement ou pas bien se passer ? Va se passer ? Sans spoiler, évidemment. Oui, ça va se passer entre Franck et moi. Je dirais, Francky, lui, il va un peu la prendre de front au début. Moi, je vais la prendre un peu, je vais prendre un peu de hauteur. Et puis je vais quand même avoir un certain doute au début, un certain doute sur elle. Et puis après, pas mal de suspicions qui vont entraîner les enquêtes et les faire dévier dans des mélanges entre l'enquête et les vies privées. Cette fois, je parle de la question à l'acteur. Est-ce que vous aviez déjà travaillé justement, tourné ensemble avec Fabienne Carin ? Alors avec Fabienne, oui, parce qu'elle a fait une guest dans la série il y a quelques années. Damien, première question de nos internautes qui suivent le Buzz Télé. Exactement. On est en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le figaro.fr. Alors il y a Franck qui a hâte de voir Fabienne Carin dans cette série française. C'est un fidèle de section de recherche. Il a hâte de la découvrir. Il adore cette série. Et on va prendre une question de Samuel qui aimerait savoir sur Twitter si vous auriez pu être policier dans la vraie vie. Je ne pense pas. Non, c'est vrai ? J'aurais pu être militaire peut-être. Ah oui ? Pourquoi ? Vous auriez pu... La Légion par exemple. D'accord. Parce que vous êtes quelqu'un qui aime l'aventure, c'est ça ? Ou la discipline ? Ouais, je crois que quand j'avais 17, 18, 19, j'aurais eu besoin de discipline à ce moment-là. Peut-être que j'aurais fait un choix comme ça. Mais je me suis raccroché aux branches assez tôt. Vous avez apprécié votre service militaire. Vous l'avez fait d'ailleurs ? Je ne l'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait ? D'accord. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, oui. Je rappelle cette saison, il y a aussi le moment où le passé tumultueux de Martin Bernier, votre personnage refait surface. Quelle trajectoire, justement, votre personnage va-t-il emprunter au cours de cette saison ? De cette nouvelle saison ? Il va emprunter le personnage qui a des doutes sur le personnage que joue Fabienne Carrat, sur essayer de s'occuper de tout son groupe, de déléguer et de voir que les rapports se passent bien entre tout le monde. Voilà. Voilà quelle va être sa fonction principale. Et de mettre des touches finales quand même sur les enquêtes. Cette saison compte 13... Pardon, cette saison compte que 8 épisodes, excusez-moi, alors qu'elle en comptait 14 la saison précédente. Pourquoi ? Alors, pour une raison, je pense, d'efficacité de travail de scénario, parce que les auteurs étaient peut-être un peu débordés, parce qu'aussi maintenant, le paysage entre le début de la série et maintenant, le paysage audiovisuel a un peu changé. Maintenant, on a plutôt tendance à faire des mini-séries de 6 épisodes, voire 8, plutôt que de partir sur des longues aventures de 14 épisodes. Puis c'est très fatigant. Donc moi, ça me convient bien. Et puis aussi, je voulais rajouter que j'ai une aventure... Enfin, Bernier approche la scientifique dans des moments de séduction assez intéressants, assez drôles, joués par Elise Thierrol. Et je tenais à le dire, parce qu'elle est vraiment drôle et coquine. C'est dit. Damien, on va prendre une question. De Tim, qui aimerait savoir si dans la rue, on vous appelle Xavier Deluc ou bien Capitaine Bernier. Parfois, on dit capitaine, oui. On dit capitaine. Capitaine. Puis souvent, sinon, c'est Xavier. Sinon, c'est Xavier. Et quand vous vous faites arrêter par les forces de l'ordre, comment ça se passe ? Est-ce qu'on vous demande si vous êtes de la maison ? Alors, la dernière fois que je me suis fait arrêter, c'est parce que j'étais en trottinette et je devais aller chez le coiffeur. Les places de la concorde s'étaient fermées à l'époque, non pas à cause du confinement, mais à cause des gilets jaunes. Ah oui, exact. Et je passe à travers la CRS, je leur dis, il faut que j'aille là-bas. De l'autre côté, j'ai un gros problème. Mais j'avais une cagoule, donc je n'avais pas le masque, mais j'avais une cagoule. Et on ne me reconnaissait pas, parce que c'était impossible. Et le gars, il a vu mes yeux, il a dit, OK, il a ouvert. C'est un mec comme ça, barraqué, avec tout l'arsenal. Il m'a dit, allez-y. Donc, je passais tout seul, tranquille, place de la concorde. Vous n'aviez pas sorti votre carte de police fictive. Non, non, non. Et puis, je n'ai même pas abusé du truc. Je lui ai dit, voilà, il faut que j'aille chez le coiffeur. Je n'ai même pas dit qui j'étais et tout. Et lui, il m'a reconnu. C'est long. Est-ce qu'il y a de bonnes chances ou pas pour que la série connaisse justement une 15e saison ? Et est-ce que vous le souhaiteriez ? Oui, je pense qu'il y a une chance qu'il y ait une 15e saison. Quoi qu'il arrive, il y aura une chance qu'il y ait au moins, j'espère, un ou deux épisodes de clôture pour savoir ce que va devenir Bernier et l'ensemble de l'équipe. Et puis, pour faire un adieu au spectateur, une belle révérence digne du spectacle des artistes et des saltimbanques. Je pense qu'on nous laissera ce plaisir-là. Mais il y a bon espoir qu'il y ait une suite. Alors justement, les spectateurs assisteront à un duel au sommet entre vous et Marine Delterm lors du dernier épisode de la saison diffusée. Donc, ce sera le jeudi 18 février. En première partie de soirée, toujours. Un épilogue prend la forme d'un crossover, comme on dit aujourd'hui, entre section de recherche d'une part et Alice Nevers d'autre part. C'est bien de mélanger ces deux grandes séries ? Ah bah ouais, la première rencontre pour la saison 13, c'était vraiment fort parce qu'on se connaissait, puis en même temps on ne se connaissait pas sur le travail. Julien Zidi connaissait chaque équipe. Donc, il y a eu un travail d'approche entre nous qui a été super bien. Moi, il m'a déstabilisé. Je suis allé vers un autre personnage un peu plus fantasque et plus fun avec Marine. Donc, ça, c'était très sympa. Et avec Jean-Michel, on avait déjà tourné ensemble avant. Et pour cette saison-là, c'était peut-être un peu plus technique pour des raisons de scénario. Mais c'était bien frontal quand même. Il s'est passé des scènes très intéressantes. À découvrir bientôt. Comment, comme vous diriez sur votre personnage, qu'est-ce que vous aimez le plus dans le personnage ? Dans votre personnage, dans cette série de sections de recherche ? Je dirais que c'est un rêve de gamin de jouer au Koboïsa Indien. C'est un rêve qui dure. Oui, c'est un rêve qui dure. Je ne réalise pas que je le fais. Parfois, voilà. Mais sinon, c'est qu'il essaie d'être humain dans ce carcan, je dirais, très organisé, très méthodique de la gendarmerie. Il essaie de garder de l'humain et d'encaisser les coups, de prendre sur lui, d'oser dire des choses à ses gars, à ses partenaires. Et puis, vis-à-vis aussi des suspects, je crois qu'il a un regard humain sur les choses. Est-ce qu'il y a justement, du coup, un peu de Xavier Deluc dans Martin Bernier ou de Martin Bernier dans Xavier Deluc ? Là, ça s'est un petit peu mélangé. Je dirais qu'à un moment donné, la production, il y a 7-8 ans, a commencé à me dire qu'ils aimeraient bien me piéger un peu, me filmer à mes heureuses maladresses, on va dire. Parce que dans le carcan, et mettre un mec comme moi dedans, s'il y avait quelque chose d'intéressant, s'il y avait une force, puis en même temps, une petite fragilité, qu'ils essaient de piéger à l'image. Parce qu'ils voyaient les roches, et ils trouvaient que c'était intéressant. Donc, je pense qu'il y a un peu de Xavier, oui. Damien ? Super heureuse de vous retrouver, car j'adore cette série. Ça, c'est un commentaire de Marie-Claude. Et on va prendre une question de Roxane sur Twitter, qui aimerait savoir ce que vous pensez. Alors là, c'est plus une question d'actualité. Elle aimerait savoir ce que vous pensez sur la défiance d'une partie de la population vis-à-vis des forces de l'ordre. C'est vrai que vous, vous incarnez un policier à l'écran. Aujourd'hui, les policiers, ils ne sont pas spécialement aimés, en tout cas d'une partie de la population. Vous, vous pensez quoi, justement, de ce duel, un petit peu, que l'on assiste ? Vous avez parlé des Gilets jaunes, tout à l'heure. Oui, je comprends bien la question. Alors là, c'est une question, waouh ! Non, je pense que ce sont quand même des personnes qui méritent respect, qui sont là pour apporter sécurité, et normalement, qui sont au service des personnes. Et particulièrement aussi la gendarmerie, qui fait un travail énorme dans les provinces pour remonter le moral des gens, pour entretenir un tissu social qui n'a plus vraiment lieu maintenant. Dans les villages, tout ça. Ça, c'est en plus de leur travail d'enquêteur. Mais parce qu'il y a des caméras, des iPhones et tout, on filme des bavures, on filme des excès aussi, qu'il faut reconnaître, je crois, en tant que citoyen. Et c'est vrai que c'est à déplorer. Et puis, comme les images circulent à toute vitesse, ça crée une atmosphère dure. Mais je crois qu'ils méritent respect et qu'il faut, à mon avis, pouvoir tranquillement faire la part des choses, pas s'emballer, et surtout dans des périodes comme ça, parce que c'est tellement facile de mettre le feu qu'il vaut mieux regarder les choses positives qui font avancer les choses, aussi bien du côté de la police, il y en a que du côté des citoyens, et il y en a beaucoup, 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 plutôt que d'essayer de donner tort à l'un ou à l'autre, sans jouer les gentils garçons, mais en voyant qu'il y a des qualités de partout. Et c'est actuellement, je pense que ce crise de confinement et compagnie engendre un surplus d'humanité. On est obligé, sinon ça va être un carnage. Et ça, ce n'est même pas la peine d'y penser. Ce ne serait pas raisonnable. – Est-ce que dans votre série, vous faites passer des messages, par exemple, sur le manque de moyens de la police, de la gendarmerie ? On sait qu'il y a beaucoup de manifestations en lien avec ces problématiques-là. Est-ce que dans la section de recherche aussi, vous collez un petit peu à cette actualité-là, où vraiment vous vous en éloignez au maximum, parce que c'est de la fiction ? – Ça pourrait être une très bonne idée de sujet, parce que c'est réaliste. Et la section de recherche a besoin de trouver encore plus de réalisme et d'être plus ancrée dans la réalité, je dirais, que dans la fiction. C'est un besoin des spectateurs. Et donc, il faut le dire aux auteurs, ça serait très bien. – On leur dira alors. – Une idée est lancée. Je rappelle, votre arrivée dans la section de recherche était en 2006. Votre présence dans cette série, avec sa continuité, vous empêche de conclure d'autres projets, de travailler sur d'autres fictions éventuellement, ou d'autres projets sur la scène, au théâtre par exemple, ou au cinéma ? – Pour être honnête, ça ne m'empêche pas, parce que j'ai choisi cette direction-là. Maintenant, ça me frustre un peu, voilà, c'est vrai. Bon, ben après, il va falloir recréer tout ce tissu, cette envie, ce que je fais un peu actuellement pour m'orienter vers d'autres sujets. Je viens de faire une participation dans une comédie, j'étais content, parce que j'ai vu que, malgré moi, je pouvais faire sourire, ou au moins attendrir. – C'est quoi le problème ? Est-ce que l'image du commandant Bernier est trop présente pour qu'on puisse vous solliciter sur d'autres genres, d'autres styles ? – C'est possible, en tout cas, même concernant, créant des incertitudes, c'est-à-dire que moi, j'ai du réalisateur, mais je ne sais même plus si je t'ai fait rire. Je ne sais même pas si je l'ai fait rire un jour, je vais rire ma femme, parce que bon, je suis maladroit parfois, mais bon, ça s'arrête là. Et il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, tu n'auras rien à faire. Et c'est vrai que ça s'est vraiment bien passé. Et donc, oui, aller au théâtre, bien sûr, faire du théâtre, jouer des films même plus durs, des rôles plus durs aussi, pourquoi pas ? – Voilà, je pense que c'est un moment de ma vie où j'ai une bonne expérience. Maintenant, je suis disponible, disposé, et puis pourvu qu'il se passe des belles choses. – C'est la séquence petite annonce. – C'est la séquence petite annonce. En réponse à votre question, oui. – Les séries policières, je rappelle, font les chevaux gras et de très bonnes audiences sur les chaînes de télévision. Il y en a de plus en plus de policiers sur le petit écran. Ce qu'on remarque, c'est que les premiers rôles sont désormais plutôt incarnés par des femmes. Je rappelle, Capitaine Marleau, Alexandra Elk, Candice Renoir, Cassandre. La promesse, qu'est-ce que vous pensez de cette tendance ? C'est-à-dire, bientôt les flics incarnés par des hommes, c'est une espèce en voie de disparition ? – Eh bien, je fais partie de cette espèce en voie de disparition. C'est vrai que c'est incarné par des femmes maintenant, puisque les spectatrices s'y retrouvent sans doute plus, ou par des duos entre un homme et une femme, ou une femme et un homme. Je pense qu'une des raisons aussi pour laquelle Fabienne est arrivée, soyons honnêtes, dans la série, parce qu'il manquait un affrontement d'une femme de caractère qui n'a pas que 20 ans, on va dire, avec toutes les qualités de la jeunesse que ça a, mais il fallait justement quelqu'un qui a un peu d'expérience pour pouvoir défier et remettre en place Bernier et aussi Lucas. – On parlait tout à l'heure, je parlais en introduction, du metteur en scène Robert Ossena, qui est malheureusement décédé, je crois aussi, du Covid-19. Est-ce que ce virus qui terrifie maintenant depuis un an l'ensemble du quotidien et qui change nos méthodes de vie ? Quel a été l'impact justement sur les tournages pour section de recherche ? – Alors pour section de recherche, il n'y en a pas eu vraiment, dans le sens où on a fini de tourner en janvier 2020. Donc ça s'est déclenché après. Il y a eu un impact comme quoi la série a été décalée. – Pour sa diffusion ? – Oui, pour sa diffusion, pour des raisons commerciales qui sont un peu complexes, donc pas faciles à expliquer. Et pour d'autres tournages, par exemple, on a eu un tournage qui s'est décalé de 15 jours ou d'une semaine parce qu'une des comédiennes avait été touchée. Donc il fallait patienter pour refaire les tests. – Un mot sur M. Ossène, que vous avez côtoyé ? – M. Ossène, il m'a sauvé la vie. M. Ossène, c'est le premier à moi. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont vraiment tendu la main. Et Robert Ossène, j'arrivais du cours Florent, je passe des essais au Palais des Congrès, parce qu'il faisait un spectacle là-bas, dans Ton Hérobès-Pierre, et moi je devais jouer dans Léo Dur-le-Vent pour lui. Je passe les essais, première fois de ma vie, et puis il me regarde comme ça, il remonte sa ceinture. Son assistant lui dit, mais fais gaffe quand même, il y a un gamin devant toi. Il m'a dit, mais s'il n'a jamais rien vu, il est généreux, il remettait juste sa ceinture. Bon, il cherchait peut-être à voir comment je réagissais. Et puis il m'a tout simplement dit, ce sera toi. Et là j'ai fait, waouh, waouh, et je suis sorti du Palais des Congrès, ouf. Et donc ça c'est pour parler de moi, mais de lui, c'est-à-dire son côté passionné, impliqué, investi toute la journée dans ses mises en scène, remettre en question le spectacle, et sur le terrain, venir nous voir en coulisses, venir nous voir dans les loges, et continuer. Passionné, passionné. Pourquoi vous dites qu'il vous a sauvé la vie ? Parce que vous êtes un jeune provincial, vous êtes au cours Florent depuis 3-4 mois, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais vous commencez à vous dire, bon, mon argent de poche, il n'y a plus beaucoup, comment je vais faire ? Il y a malheureusement l'aspect financier des choses. Est-ce que je retourne dans ma province, ou est-ce que je persévère ? Bon, je vais faire un petit boulot, parce que je ne suis pas avare de faire des petits boulots, mais j'aimerais bien que c'était dans le théâtre, puisque j'y arrivais de ça. En même temps, je n'étais pas branché dans le métier, et puis tout d'un coup, son assistant arrive au cours, et il dit, toi, 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 si vous voulez bien venir, faire des essais, quoi. Et tout d'un coup, en fait, le bonhomme, le maître, il me dit, écoute, pendant sept mois, tu vas faire du théâtre avec nous, tu vas apprendre, je vais bien t'aider, je vais bien te diriger, et voilà, tu vas passer une étape au-dessus. Donc, oui. Il vous a adoubé, quoi. Ah ben oui, c'est formidable, quoi. C'est inespéré, on va dire. Je vous propose de terminer cet entretien par notre dernière rubrique, dite sucré-salé. Oui. Alors, Xavier Deluc, le principe est simple, on vous soumet deux propositions, il ne faut évidemment en choisir qu'une seule, et par contre, c'est un grand déchirement, vous allez voir. Première question, Fabienne Carat ou Franck Semonin ? Ah, c'est dur. C'est dur. C'est fait exprès. Bon, Francky, tu me pardonneras, Francky, mais je suis obligé, j'ai un euro d'âme. Mais avec Francky, ça se passe tellement bien qu'on se connaît depuis quand même sept ans. La télévision ou le théâtre ? Si vous deviez choisir. Ah, quand même, j'aime bien les plateaux de tournage, quand même. Mais bon, c'est vraiment dur, parce que le théâtre, c'est quand même la base. Un beau rendez-vous au théâtre, si j'en trouve un, franchement, j'y arrive. Il va falloir attendre encore quelques semaines, malheureusement. Il faudra attendre quelques semaines. Enfin, Navarro ou Colombo ? Colombo. Colombo, l'imper. L'imper, l'humour, le parti pris de connaître le coupable de début, du fouineur qui va de façon perverse, maligne, coquin, s'approcher de sa proie, de le faire tourner en rond, de jouer avec lui comme un lion, jouer comme un chat, jouer avec une pelote de laine. Oh là 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 là. C'est délicieux. Et qui est toujours diffusé. Et qui fait toujours près d'un mignon, je rappelle, le téléspectateur à chaque épisode. Et enfin, dernière question, Capitaine Marleau. Julie Lescaux, deux emblèmes aussi encore de série qui font des cartons d'audience en France. Ah, Capitaine Marleau, oui. Capitaine Marleau. Oui, oui. Un personnage iconoclaste. Iconoclaste. Voilà. Je suis sûr que c'est une belle rencontre entre José Dayan et la comédienne parce que franchement, on sent qu'il y a une étincelle, quelque chose qui se passe à l'image. Oui, puis voilà, elle est dans l'air du temps. Elle est formidable, oui. Merci encore, Xavier Deluc, d'être venu dans le Bustelier. Je rappelle, on vous retrouve dès ce soir. C'est en prime time sur TF1. Section de recherche, c'est reparti. Et nous, on retrouve dès demain un nouvel invité. Exactement. On se retrouvera demain avec un nouvel invité. Ce sera la surprise. On ne vous en dit pas plus, mais soyez au rendez-vous en tout cas. C'est ce qu'on appelle un happening. C'est ça. Merci, Xavier Deluc. Très bonne journée. Merci, Philippe. Merci, Damien. C'était superbe. Superbe.